Le soul ride au poker sait réussir à rentrer dans le cerveau de son adversaire pour prendre la meilleure décision. On va en voir quelques-uns des plus fameux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver donc pour un top 5 des plus belles lectures demain. Et ça commence donc avec Jennifer Tilly contre Phil Helmuth. On est, les amis, on est dans le big game. Bien sûr, cette émission de Cash Game, mon you. Ouais, il y a aussi Joe H&M apparemment, mais il n'est pas dans cette moque qui se distingue au cours de cette empoignade entre Phil Helmuth qui a donc payé la relance à 1000 dollars. Et qui se voit relancé par Jennifer. Il n'a pas une main extraordinaire Phil Helmuth pour pouvoir tenir la relance de Tilly. Ouais, Roi Valley of, c'est pas génial. Jennifer Tilly, l'actrice, qui est un jeu plutôt en ligne. L'actrice, elle a beaucoup joué dans quelques saupes opéras. Ouais, je devrais dire au monde entier. Je devrais dire au monde entier la main que j'ai. Non, pardon, à quoi je pense ? Ouais, elle doit avoir les 8, les 9, les 10. Waouh, c'est ce qu'elle est en train de dire. Très bien vu de la part de Phil Helmuth. Ouais, ouais, j'avais bien Roi Valley of Phil Helmuth qui était en train un petit peu d'expliquer à Jennifer ce qu'il pensait. Et il était dans le vrai, il était complètement dans le vrai Phil Helmuth et Joe Hachem là qui avaient très très bien vu la main de l'américain. Et attention, donc nouvelle confrontation cette fois-ci, You, avec Scott Seaver dans l'histoire. Scott Seaver qui va relancer 3100 dollars avec 6 et 3 suité, l'un des meilleurs joueurs de cash game du monde. Et on est en train de retrouver ici Bronson, mais pas Doyle, You, son fils. Todd. Celui qui a dû se faire un prénom en plus de son nom, un nom assez lourd à porter. Quand on est joueur de poker et le voilà qui relance, il s'est vraiment fait une belle réputation de joueur de cash game. Il a aussi accumulé quelques victoires sur le circuit pro. Il doit avoir quelques bracelets. Et Negranoulu qui avait straddle, donc qui avait mis une sur big blinde et qui décide avec roi, dame, suité de 4 bêtes. Waouh ! Il appuie très fort. Scott Seaver maintenant You à la réflexion avec 6 et 3 suité, ça paraît compliqué quand même pour Scott. Ouais, il est en train de passer son audition, je crois, pour le cours Florent. Je ne sais pas, man. Peut-être le cours Laurent ou le cours Florian. Ouais, il est en train de demander à Daniel, mais tu joues combien ? Bah, je n'en sais rien, mec, regarde, compte. C'est à toi de le faire, le boulot, là. Je ne vais pas te donner le montant de mes jetons. Bon, allez, on arrête la comédie. La comédie à d'Alerte, là, pour Scott Seaver. Et maintenant, la parole qui revient à Todd Brunson. C'est injouable. On a mis un bon montant, plus c'est négré à nous. Regardez la superbe toquante de Todd. Magnifique montre avec le Roi de Cœur, je crois. Et on passe. Et quelques diamants, moi, j'ai vu plus facilement les diamants. Ah ouais, je suis sûr que tu as 4-bet bluff. Ouais, j'ai 4-bet bluff, vas-y, je suis en disant une. Non, non, je déconne. Mais il avait bien vu le bluff de Daniel sur ce 4-bet. Parce que bon, 4-bet avec Roi d'Ame suité, c'est pas courant non plus tout le temps. Et You, après, le fils, le père. Ouais, Texas Dolly. Mais il n'est pas dans la main. C'est négré à nous, le Canadien, face à la légende. Lui aussi, mais lui, c'est plus par rapport au poker online. C'est Lex Velduis, l'un des plus gros streamers de poker aujourd'hui. C'est ce que vient de dire Dale Branson, justement. Je ne sais pas si tu as entendu, je ne crois pas, parce que tu es en train de parler. Il vient de dire. Là, tu as Dame-Valet, Daniel ? Tu as Dame-Valet de cœur ? D'accord. Donc là, maintenant, il faut réussir à jouer. Il faut réussir à jouer derrière, exactement. Et Daniel qui arrive quand même pour l'instant à miser avec les nuts complets. Il n'y a pas de meilleur jeu que Dame-Valet de cœur là-dessus. Il est au bonheur. On deux barrettes chez Daniel. Mais il est bien embêté parce que Dale vient de donner la main à tout le monde. Alors, c'est sûr que c'est la meilleure main possible sur ce flop. Ouais, tu as toujours un joueur, tu sais, dans un home game qui annonce les mains. Ouais, quelle est la meilleure main que vous pouvez avoir ici ? Il y a une Dame-Valet de cœur et il répond Dale. Ouais, mais c'est ça. Waouh. Magnifique. Tout ce que j'avais besoin était au flop. Tu avais bien Dame-Valet de cœur ? Waouh. Ouais, je t'ai entendu le dire, je t'ai entendu le dire, Doid. C'est jamais agréable, ça lui, hein. Ça arrive de temps en temps, vous allez peut-être être déjà arrivé en live aussi, hein, où quelqu'un donne votre main. Ouais. Quand t'as les nuts, t'as envie de lui dire « tais-toi ». Quand t'as rien, t'as envie de lui dire « tais-toi ». Quand le mec dit que t'as rien alors que t'as les nuts, t'as envie qu'il continue à parler. Ouais. Punish-le, Tony G. Allez, puis-le, Tony ! C'est en train de dire Anthony Esfandiari et Tony qui, justement, qu'est-ce qu'il fait ? Il relance avec Asset… Pt, j'ai envie de dire, Asset Off. Ouais. Sur le limp de Phil Elmuth, voilà, on a encore réussi à trouver nos deux marionnettes préférées. Alors, il y a une marionnette et un marionnettiste en général. Ouais, ouais. C'est vrai. Et là, il y a Aik Axtel qui va se rajouter dans l'histoire. Pinocchio 2, hein, au poker, Gepetto et Pinocchio. Et souvent, Pinocchio, c'est Phil Elmuth. Et Axton, par contre, qui vient de pot à 8000 dollars. On rappelle, bien sûr, que sur le big game, on est en pot-limite pré-flop et non pas en no-limite. Le no-limite, c'est post-flop. Voilà, un homme embêté. Ne finit pas du tout sa réaction. Phil Elmuth. En tilt. Intérieurement, obligé de passer sa paire de neuf. Ouais, ne me fais pas perdre mon temps, Phil. Mais j'avais une belle paire. Et t'es en train de répondre, Phil, ça fait marrer Isaac. J'ai l'limpé, j'étais fort. Non, il lui a dit, mais t'es au mieux de neuf. C'est ce que lui a dit Tony. Il lui a dit, maintenant, je pourrais avoir les dix sous les valets. Enfin, bref, une nouvelle fois, Tony... Il lui a dit qu'Isaac pouvait avoir les dix sous les valets. Ah, Isaac pouvait avoir les dix sous les valets. Ok, c'est donc double bonne lecture. Exactement. Et le loose cannon, Howard, qui a décidé de simplement payer la surrelance d'Isaac Axton avec deux dames. Lui, il a As-Roi. As-Roi n'est pas réellement le but du jeu. Pour les qualifier lors du big game, réussir à faire du gras. Et belle chemise, couleur parme, s'il vous plaît, pour Howard. Ouais, je pense qu'il avait fait la demande au niveau de la production. Savoir quelle allait être la couleur du décor. C'est vrai que c'est parfaitement matché. On a pris top 7. Chez Axton, ça va être compliqué pour Howard. Va falloir trouver un dix maintenant, sinon c'est quasiment perdu. Ouais, mais là, par contre, s'il trouve son dix, le pot va être gigantesque. Le truc, c'est qu'il va réussir à aller jusqu'à la turn, au moins. Alors, il a l'As de cœur. Ça peut être intéressant. Tu as l'air nerveux. Pas l'air d'être trop nerveux, Axton. Mais bon, il le sent nerveux. Ouais, je pense qu'Axton, dans la vidéo, il a top brelant dans un pot qui fait 20 000 dollars. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il a tous les matins au petit-déj. Il est parti pour Cole. Apparemment, du côté de Howard, pas sûr. Il sent un loup. C'est l'air qui essaye, ouais. Wouah ! Tes yeux sont en train de cligner, tu dois avoir brelant. Ok, d'accord, là, c'est Nostradamus. C'est Madame Soleil. Ah, c'est Monsieur Soleil. Au poker. Extraordinaire, les amis. Eh bien, écoutez, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous donne rendez-vous très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. A tchou, bye bye ! Salut, salut !